Bonjour Président Senga, il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo mais l'opposition a toujours recouru aux partenaires extérieurs comme s'ils n'étaient pas capables de trouver la solution entre eux. Les paroles de M. Kabila, quelle analyse faites-vous à son discours tenu aujourd'hui les 15 de voir les deux chambres réunies en congrès ? Oui, c'est M. Kabila qui affirme qu'il n'y a pas de crise. A partir du moment en démocratie, on se pose la question si quelqu'un qui a déjà fait ses deux mandats peut se représenter ou pas. A partir du moment en démocratie, on a tenté de réviser un article qui est verrouillé par la Constitution. A partir du moment en démocratie, l'on voudrait tailler la Constitution sur mesure. A partir du moment en démocratie, on crée des structures du genre au NIP, juste pour permettre le dépassement du délai, de sorte qu'on arrive à un glissement de calendrier, que l'on affirme qu'il n'y a pas de crise. Ça, ce sont des propos à faire dormir. En réalité, il y a un problème sérieux qui se pose au Congo, qui ne devrait pas se poser si les hommes politiques étaient civilisés. Si les hommes politiques étaient réellement des démocrates et qu'ils respectaient la Constitution, le problème ne se poserait pas. Voilà ce qu'il y a. Donc, l'on ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas de crise si on cherche à compatruire les choses de sorte qu'on demeure éternellement au pouvoir. Nous ne voulons pas de la monarchisation de la fonction du président de la République. Nous ne voulons pas de Mokutu Seseko à la tête du pays. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a crise. C'est une façon, une manière douce de se dérober, de dire qu'il n'y a pas de crise. C'est une manière de vouloir contourner le dialogue tant exigé par l'opposition. Crise, il y a. Vous savez qu'il y a crise de légitimité à trois niveaux. Ce n'est un secret pour personne. Comment l'on peut affirmer aujourd'hui qu'il n'y a pas de crise ? Monsieur, crise, il y a. Crise, il y a. C'est-à-dire que c'est là où vous envoie aller voir les partenaires extérieurs. Vous n'êtes pas capable de trouver des solutions entre vous, Congolais ? Mais non, l'on ne peut pas dire que l'on va voir l'étranger pour que nous trouvions ensemble avec eux des solutions. Non. Nous nous battons tant bien que mal. Mais ce qui reste vrai, ce sont les pouvoirs, généralement, en Afrique, qui ne sont pas civilisés, qui ne facilitent pas les choses, qui font que, de temps à autre, qu'on recourt à une sorte d'arbitrage de la communauté internationale. Ce n'est pas que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. Si, autant, nous nous dépassons, autant ceux qui sont au pouvoir devaient se dépasser, assumer les responsabilités, je crois, le problème ne se poserait même pas, l'on ne dérangerait pas, la communauté internationale, autant ils organisent les choses avec facilité, avec respect des règles chez eux, autant nous les ferions chez nous. Ok, mais sa main restera toujours tendue. Mais pourquoi ne pas se rapprocher ? Sa main n'a jamais été tendue. La main de M. Kabila a eu une main de fer. Il n'a jamais tendue la main. C'est une façon de dire. Ça, il le dit pour le beau-sieu de la communauté internationale. C'est un discours juste pour... Il veut se vendre à l'étranger. La réalité, nous la vivons, nous, nous savons qu'il a aimé des pères. Il n'a jamais tendu sa main. S'il avait tendu sa main au lendemain de la publication des résultats, nous avions exigé un dialogue. Il n'a jamais mordu Alamson. Il n'a jamais voulu de ce dialogue parce qu'il sait qu'avec ce dialogue, on va le remettre à sa place, on va poser le problème de la crise de l'éritimité. Il évite, il fouille. Il faut des faux-fouillants. Donc ces propos-là n'engagent que lui. Nous, à l'opposition, nous savons que ce sont des propos qui ne sont pas vrais. Concernant la CENI et les élections, la CENI est indépendante. Nous devons tous nous soumettre au calendrier de la CENI. Et l'ONIP sera soutenu pour qu'il y ait l'identification de la population. Et que dites-vous ? Si vous êtes pour ça, vous allez vous soumettre au calendrier de la CENI, oui ou non ? Il est vrai, la CENI est censée être indépendante, comme vous l'affirmez, monsieur le journaliste. Vous dites vrai. Elle est censée être indépendante. C'est bien malheureux pour notre cas. Notre CENI n'est pas indépendante. Vous savez d'abord comment Malmah le parachutait là-bas. Comment il est devenu président de la CENI. Vous comprendrez tout le reste. Parce que celui qui était censé être président de la CENI devait être désigné par la société civile, par le trichement de l'Église catholique. L'Église catholique ne se reconnaît pas en Malmah. L'Église catholique n'a jamais désigné Malmah. Vous connaissez toutes les correspondances que l'Église catholique a dû rédiger pour démontrer à suffisance qu'il n'était pas avec Malmah. Et par conséquent, Malmah ne vient pas de la société civile. Il vient donc de la volonté du pouvoir. Ça c'est un. De deux, nous ne sommes pas d'accord avec le calendrier de la CENI. Le calendrier qui avait été présenté, qui malheureusement pour eux, est déjà dépassé. Monsieur Malmah a un problème sérieux pour le moment. Ces élections locales qu'il comptait faire, ça devient difficile. Sa propre famille lui a posé des problèmes. Ils sont en un retard tel qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de tenter aujourd'hui d'organiser les élections locales. Et même alors, la CENI doit nous, l'opposition, tout comme le pouvoir. Nous sommes partenaires de la CENI. Comment voulez-vous la CENI travaille donc contre nous ? Il ne travaille qu'avec le pouvoir. Non seulement travaille avec le pouvoir. Monsieur Malmah nous devient pratiquement le porte-parole du pouvoir. C'est ce qui est malheureux. Voilà pourquoi nous, opposition, nous ne pouvons pas accepter ce que Malmah nous paraît nous proposer du moment que ça vient du pouvoir, lui, ne fait qu'un dossier. Donc nous ne sommes pas d'accord avec la CENI. Nous n'acceptons pas le calendrier de la CENI. Et pour l'ONIP que vous venez de soulever, c'est la dernière trouvaille du pouvoir. Le pouvoir pour éviter les élections. Il faut que la communauté internationale comprenne très bien le langage de ceux qui sont au pouvoir au Congo. Ils ne veulent pas des élections. Pour le contourner, comme nous les avons beaucoup bousculés en ce qui concerne la révision de l'article 220, voilà pourquoi ils voudraient s'appuyer sur l'ONIP pour tirer les choses en longueur. De sorte qu'en 2016, il n'y ait pas élection présidentielle et élection législative. Et à ce moment-là, les choses devraient se dessiner comme eux l'entendent. Voilà pourquoi nous, au niveau des facs, nous disons « niette à l'ONIP ». Nous ne voulons pas de l'ONIP car l'ONIP n'est qu'un instrument politique monté de toutes pièces par le pouvoir en place pour se maintenir au pouvoir. Donc nous sommes contre. Tout ce qu'ils racontent est faux. D'ailleurs, ils sont en train de pêcher contre la Constitution. De quels droits ? La Constitution reconnaît à la CENI d'avoir en son sein le pouvoir d'enrôler, de faire des fichiers électoraux et consorts. Et maintenant, on enlève ce pouvoir à la CENI sans qu'on puisse enlever cet article, sans qu'on puisse modifier cet article de la Constitution. On voudrait donner ce pouvoir à l'ONIP. C'est encore une machination, c'est encore une tricherie, comme ça a toujours été le propre du pouvoir en place. Vous êtes contre, alors que faire ? Nous sommes contre, que faire ? Nous demandons à nos amis, nous devons être civilisés. Revenons à la Constitution, respectons la Constitution. En 2016, M. Kabila doit rendre l'établier. Tout ce qu'il a à faire, c'est de désigner un poulain, s'il a. Et nous, FAC, bientôt, je crois, demain déjà, nous allons adresser une lettre aux ambassadeurs pour leur présenter, proposer un calendrier que nous suggérons qui soit pratique. Vous êtes suivi partout dans le monde, M. le Président Senga. Et rosez le peuple d'abord. Voilà la réponse du Président Senga. Daniela Victor Yacierta, Amiral James. Papa Godé Mbana, en Hollande, Maman Bibiche. C'est votre émission, vous soutenez l'émission. Parce qu'il y a Sylvain André de Londres, on est ensemble. Je vous remercie, Président Senga. C'est moi qui vous remercie.